Bon matin tout le monde, bon matin à ceux qui se connectent en live, à ceux qui l'écoutent, à ceux qui l'écoutent, à ceux qui l'écoutent, à ceux qui le partagent, à ceux qui ne partagent pas. Bon matin tout le monde, bref, on est vendredi matin et puis ce matin, je tenais premièrement à vous remercier, merci d'être là, merci de m'écouter. Merci aussi de tous vos commentaires, petits, moyens, gros commentaires, c'est toujours très 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 apprécié, encore là, hier j'ai quelqu'un qui m'a dit spécifiquement qu'il avait écouté mon vidéo et puis qu'il avait pratiquement tout écouté en fait, puis à chaque matin il les écoutait en diffusion ou en rediffusion. J'ai perdu l'habileté avec mon application de voir qui est là en ligne, donc je ne sais pas qui est là, je le fais et bref, je vais essayer de voir qui l'écoute, puis toutes les fois que j'ai un like ou un commentaire, là par contre c'est sûr que je le vois. Donc voilà, ce matin on est dans les croyances limitatives, donc on est dans le mois des croyances limitatives, dans la semaine des croyances limitatives de l'argent, donc de la dernière croyance limitative par rapport à l'argent. Bien je dis là, mais vous allez voir, ça en découle à plusieurs. Première des choses, je vais vous donner quelques petites croyances. L'argent ne pousse pas sur les arbres, le temps c'est de l'argent, il n'y a jamais assez d'argent pour tout le monde, il n'y en a jamais assez. Pour gagner de l'argent, je dois travailler très dur, puis là il y en a une nouvelle populaire que j'ai entendue très récemment, en fait que j'ai entendue à répétition même, avec tout ce qui s'est passé avec le COVID, on s'est hypothéqué pour le restant de notre vie. Celle-là aussi elle est très puissante. Pourquoi? Bien en fait il faut comprendre, première des choses, il n'y a pas de manque d'argent. J'arrive directement, bang, on change cette croyance-là. Puis la preuve, ça vient de Grant Cardone qui est un conférencier aux États-Unis, conférencier, un vendeur, un investisseur, bref, une personne pour moi que j'apprécie beaucoup, un style beaucoup plus rough que le mien, mais je l'apprécie. S'il manque d'argent, regarde bien, ils vont en imprimer. Même là, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Il en imprime. Donc, tu sais, l'argent c'est un concept, il ne peut pas manquer d'argent. Puis là, je vais arriver dans ça. Première des choses, quand on sait qu'il ne peut pas manquer d'argent, on va aller voir comment on fait pour changer ça, comment on fait pour en faire plus finalement. On va en faire plus, mais souvent on n'est pas prêt à faire les sacrifices. Pour en faire plus, il faut faire des choix difficiles, il faut faire des changements. Puis le vrai problème, c'est là qu'il se situe, c'est que ce n'est pas à l'externe qu'il faut faire les changements, c'est à l'interne. Donc, là, je vais commencer, je vais dire, regarde, monsieur, madame, tout le monde, ton conseiller financier, exemple, tu parles combien de fois par année? Est-ce que tu le vois comme un mal nécessaire quand c'est rendu le temps de t'es réel? Ou quand il faut que tu mettes ton dossier à jour, puis là, tu te plains que tu n'as pas le temps? Maintenant, déjà là, il y a un problème dans ton comportement, c'est la personne qui peut t'amener à avoir un bon gain, un bon rendement sur ton capital, sur ton argent, sur tes investissements. Si tu ne prends pas le temps avec lui, bien, tu prends le temps d'aller travailler, de faire de l'argent. Regarde bien, est-ce que tu prends le temps de réduire tes dépenses? Est-ce que tu prends le temps de te faire un budget? Est-ce que tu prends le temps d'aller au maxi au lieu du IGA? Ah non, 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 le maxi, ce n'est pas bon, ça, le maxi, les aliments au maxi, c'est prouvé, hein, sont dangereux pour la santé, c'est du fake, là. Mais non, c'est des aliments, là, OK, c'est juste une autre bannière. Ouais, mais moi, je n'aime pas ça attendre en ligne. Tu n'aimes pas ça attendre en ligne, mais ça ne te dérange pas de travailler plus fort pour ton argent? À peu, là, OK. Est-ce que tu achètes de seconde main? Est-ce que tu sortes des achats qui ne sont pas essentiels? À quelle fréquence tu revois ton budget? À quelle fréquence que tu rencontres ton comptable? Est-ce que tu écoutes les conseils? Est-ce que tu les mets en application? OK, tapeu, là. Ouvre ton esprit, change ton comportement, change tes habitudes, change ta vie. Pour l'entrepreneur, oh, tapeu, là. Même chose, tes dépenses. Ah, moi, là, j'aime pas ça, mes chiffres. Moi, j'aime pas ça connaître mes chiffres. T'as pas ça connaître tes chiffres. Pourquoi tu travailles? À tapeu. T'sais, là, là, c'est ce que tu fais. Ce que tu fais, tu ne sais pas combien tu fais, finalement, si tu ne connais pas tes chiffres. Prendre le contrôle de tes dépenses, réduire tes dépenses, revoir ta structure, OK? C'est compliqué. Hé, ça, c'est compliqué, là. C'est des excuses, OK? Fais-le. Si tu vas faire plus d'argent, il faut que tu t'occupes à travailler au lieu... Il faut que tu t'occupes à apprendre au lieu de travailler, OK? En fait, tu as travaillé moins, puis tu vas faire plus d'argent. Parce que là, tu vas apprendre. Tu vas savoir où ça va. Tu vas savoir pourquoi il y en a moins. Tu vas savoir comment en faire plus, OK? Troisièmement, nos croyances nous définissent, OK? Je vous incite fortement à revoir vos croyances de la dernière semaine. Prenez le temps d'identifier votre relation avec l'argent, OK? C'est quoi votre relation, finalement? On en a parlé. Ça fait cinq capsules qu'on fait sur l'argent. Puis, prenez le téléphone. Appelez-moi. Hey, dis-moi du JF, là. Là, là, moi, j'ai cette croyance-là par rapport à l'argent. Je vais vous aider gratuitement, OK? Dans mon réseau proche, là, j'ai minimum six personnes qui peuvent t'aider selon ton niveau puis selon c'est quoi ton blocage, OK? C'est une question de connaissance. C'est une question de comportement. Puis, je vais t'aider à faire ton plan de match. Je ne suis pas un expert, là. Je ne suis pas un conseiller financier. J'en ai dans mon entourage. Je ne vais pas pouvoir te mettre en contact, OK? Mais des fois, c'est juste d'avoir un plan de match puis d'avoir un changement de mindset. Je vais terminer avec ceci aujourd'hui. J'ai vu une vidéo hier en ligne. Je n'ai même pas le nom de la personne qui l'a faite, OK? Puis, la vidéo ne le citait pas. Puis, ça parlait de comment atteindre son premier million, OK? Puis, il disait une fois que c'est atteint, le deuxième est inévitable. Pourquoi? Ce n'est pas atteindre le premier million qui est difficile. C'est de devenir la personne différente qui est difficile. Il faut développer un caractère, un comportement qui va être plus puissant que 99 % des gens sur la planète. Il faut que tu augmentes ton honnêteté, ta discipline, la qualité de tes relations, ta volonté puis ton habilité à travailler et de mettre tes priorités dans tout et plusieurs, on va dire, tous les aspects de ta vie. Puis, sans cela, ce n'est pas possible. Je répète. La volonté, la discipline et l'habilité à travailler, à mettre les priorités dans tous les aspects de ta vie. Donc, en résumé, pour atteindre ton premier million, une fois que tu es devenu là, c'est que tu es devenu la personne. Donc, pour atteindre le deuxième, pas que ça va être facile, mais ça va être plus facile. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Revoyez les vidéos. Continuez à identifier c'est quoi les croyances, quelles que vous avez, quelles que vous n'allez pas et comment vous allez faire pour passer au travers. Je vous souhaite de faire plus d'argent. Tiens, c'est ça que je vous souhaite aujourd'hui. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501